Salut à tous, c'est Soleil Yalan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est enfin le Recap LFL, je suis désolé pour le temps que ça a pris. J'étais pas chez moi, j'avais pas mon setup, en plus de ça j'avais des dossiers à rendre, donc voilà, mais maintenant c'est tout bon, je suis de retour, je vais pouvoir vous faire des vidéos un peu plus facilement, de façon un peu plus qualitative, et du coup c'est parti pour cette première vidéo Recap LFL de la semaine 1 et de la semaine 2. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du classement de la LFL actuellement, puis je vais vous parler de 3 équipes, Gentlemates, la Team du Sud et Carmine Corp, et je terminerai par faire un mea culpa sur les rookies midlaners qui nous ont rejoints cette année en LFL. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La LFL est très stack, en tout cas le haut du panier l'est énormément, c'est le cas de le dire, aucune des équipes n'a fait 4-0, 4 équipes se disputent la première place en 3-1, Tout d'abord Gentlemates qui fait un début de saison tonitruant, Carmine Corp qui répond plutôt bien aux attentes, malgré quelques glissades, BDS Académie qui comme prévu a un roster assez fort, et Team Geo qui arrive également à accrocher 3 victoires. Aegis, Bekarog et Vitality B sont les équipes de milieu tableau, elles se retrouvent en 2-2, c'est de bonnes équipes qui ont réussi à montrer qu'elles pouvaient faire de bonnes choses, elles sont pas du tout retérées pour la fin du split et pourraient clairement accrocher un podium. Gameward et Solary qui finissent en 1-3, un peu en difficulté malheureusement, pas forcément des très bonnes games, après ça fait que deux semaines pour l'instant, donc vraiment il y a encore le temps de progresser, il y a encore le temps de faire des choses, rien n'est problématique à ce moment-là de la compétition, je crois en leur possibilité de comeback. Et enfin Team du Sud, je vais en parler tout à l'heure, mais malheureusement Team du Sud commence la saison en 0-4, c'est assez sec et un peu sévère pour eux, en tout cas comme je l'ai dit pour les équipes d'au-dessus, ils peuvent clairement se relever, on voit qu'il y a des choses, ils peuvent peut-être trouver quelques ajustements, mais pour l'instant je suis pas convaincu que c'est une équipe qui pourrait accrocher le haut du tableau. Gentlemates, leader de la LFL, c'est comme ça que je l'avais vendu dans ma tier list LFL, et ils confirment plutôt bien les attentes que j'avais confiées en eux. Franchement j'ai été assez conquis de ce que j'ai vu, des très belles victoires, avec une charge menée par un Eka de folie et un White de ses grands jours, Ragnar toujours constant sur la top lane, Bao et Kamilius qui font des bonnes games, même si la première semaine ça a pas trop été ça, la deuxième semaine a été vraiment incroyable, surtout la dernière game qu'ils font avec le Blitzcrank MF, franchement les deux étaient incroyables. Donc GGE, certainement l'équipe qui monte le plus haut niveau pour l'instant en LFL, l'équipe devrait se battre pour le titre. La vague bleue fait naufrage malheureusement, l'équipe de Sixth Sense, SleepX, Pej, etc. On est très tristes pour eux, évidemment ça doit pas être facile ce genre de début, c'est comme la K-Corp en LEC, on en reparlera dans les prochains jours. Mais voilà, malgré un magnifique maillot qui fait certainement partie des plus beaux maillots qu'on ait eu en LFL, ça ne leur a pas permis d'accrocher une victoire pour le moment en LFL. L'espoir reste néanmoins permis, parce que l'équipe a quand même affronté 3 équipes sur 4 qui étaient des gros poissons, on pense à Bekarog, on pense à Karminkoff Blue, on pense à Team Geo, ces 3 équipes qui sont soit en 3-1, soit en 2-2. Donc voilà, je pense que l'équipe a quand même le droit de rêver de play-off pour la fin de saison. Le bilan de Karminkoff Blue en demi-teinte. Malgré un très bon score de 3-1 pour l'instant, l'équipe a conquis sur ces deux victoires, mais a montré quelques failles dans deux de ces games. La première, c'est contre Team du Sud, l'équipe qui est actuellement en 0-4. Ils ont failli perdre, ils avaient quand même le Nexus à nu. Ils ont été sauvés par des calls incroyables de l'Insas et des bons flancs de Vladi. Aslas rajoute une défaite contre Solary qui était à ce moment-là en 0-3. Donc deux games difficiles contre les derniers du classement, ça montre une certaine variance qui est un peu trop élevée chez Karminkoff Blue. Il y a énormément de positifs, je pense que Mainter a plutôt conquis, que ce soit sur les tanks ou sur Atrox. L'Insas a montré qu'il avait un gros niveau, Vladi aussi. La botlane cassée a fait des bonnes games. Je pense que l'équipe n'est encore pas super sûre de comment elle doit jouer. En tout cas, ça se voit, elle est pleine de promesses, pleine de talents. Donc il y a une énorme marge de progression pour cette équipe. Elle aussi, elle doit viser le top 3 de la LFL, ce split. On va terminer cette vidéo actuelle, LFL, par un mea culpa de ma part. Au début du split, j'avais fait une tier list pour présenter les joueurs. J'avais mis une grande partie des rookies en mid lane. Je les avais mis assez bas dans ma tier list. Je tiens à dire que je me suis totalement trompé. Ces joueurs sont incroyables. Les 4 rookies mid laners de split ont tous performé. Ils font tous partie des meilleurs de leur équipe. Vladi, dans sa game contre TDS, a fait des flancs de fous furieux. Avec sa Akali en game 1, il a atomisé tout le monde. Je pense que Vladi a conquis le cœur de tous les fans cassés. Sixten, chez Géo, fait des très bonnes games. Surtout la dernière semaine, il a fait des scores de fous furieux. Navkela, chez Aegis, est certainement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il fait peur avec son Azir. Franchement, il fait peur. Je pète mon crâne quand je le vois jouer. Il est trop fort. Franchement, il est partout avec Azir. C'est incompréhensible. Et enfin, DK chez Solary, malgré le 1-3, le joueur est l'un des meilleurs de l'équipe. Il l'a montré. C'était clairement l'un des plus gros artisans de la victoire de Solary contre Kakorp. Il a fini genre en 14-3 sur son Azir. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, voilà de belles promesses pour ces 4 rookies qui viennent d'arriver en LFL. On a trait d'ailleurs un bon scouting de la part de leurs équipes sur le mid laner. C'est déjà la fin de cette vidéo récap de la LFL week 1 et week 2. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. On se retrouve très vite pour les vidéos LEC, LFL et bien d'autres. Sur ce, je vous laisse. C'était Solary Alain. Ciao.